salut tout le monde c'est math on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo sur les alcones on va quand même pas les petites codes aujourd'hui mais on va quand même faire un bon point sur les alt parce que je surveille notamment sur la clôture de lundi qui est donc la clôture mensuelle finalement qui va qui va décider de beaucoup de choses dans la suite de mon plan donc rester jusqu'au bout on va on va évidemment en parler avant de commencer je fais un petit rappel l'excès qui en description vous avez tout un tas de documentation donc n'hésitez pas et jeter un petit coup d'oeil voilà et puis si vous les rejoindre le coaching et rejoindre les autres élèves n'hésitez pas aussi on a aussi ouvert le coaching individuel donc vous pouvez venir toutes les infos sont en description il ya un lien de la vidéo qui explique tout ça et puis ça se passe sur le discorde donc voilà je vous laisse là dessus en les dos du coup on a clôturé du 50% ce qui est quand même plutôt bonne chose enfin bonne chose on aurait préféré clôturer bien plus haut mais je préfère clôturer ici qu'en bougie pleine ou même carrément en dessous donc c'est pas si mal on a un petit rejet sur les premiers jours de la semaine donc bon c'est mieux que rien maintenant ce que je vais surveiller c'est la clôture mensuelle si on clôturement seulement au dessus du 38.2 en linéaire ça pourrait être une très 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 bonne chose ça montrerait le comment dire le rachat la volonté des acheteurs de maintenir le cours à l'ence et ça serait quand même très bon donc à surveiller lundi la clôture peut être que je serai en live dimanche soir je sais pas trop on en reparlera mais ça va être un niveau à surveiller je pense à cette fameuse clôture watch qui en délire en délire autant tilt et moi on n'est pas d'accord sur sur si on va faire un v bottom ou si on va continuer à la baisse donc v bottom c'est de faire un truc comme ça on a niqué tout le monde est derrière si on remonte comme ça on dit tout le monde comme on l'a fait en 2017 ou alors bear market et c'est la fin et hop et on casse tout à la baisse autant lui pense qu'on a plus de chances de partir en bear market et moi je pense qu'on a plus de chances de partir en v bottom mais le scénario quand même qu'on privilégie le plus tous les deux c'est tout simplement le range le range voilà qu'importe si on va rechercher ces niveaux là où ici le disons qu'on pense qu'on a de la majorité des la majorité des pourcentages sont orange je pense quant à la suite de bitcoin je pense pour les prochaines semaines prochains mois moi je pense ensuite que ça serait du coup plutôt un v bottom qui serait un peu plus favorable lui plutôt le bear market et moi le bear market à la fin je pense pas qu'on a un bear market c'est beaucoup trop temps dans le cycle on l'a fait beaucoup 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 de liquidation ici on l'a vu ce matin avec les élèves avec les données de de glas nod il ya beaucoup de choses qui nous indiquent que va finalement que je retrouve la charte que finalement c'est juste la continuité du cycle c'est ce qu'on faisait en 2017 on faisait juste peur on a juste peur la majorité des gens à perdre de l'argent dans ce mouvement là et puis à même les anciens qui avait acheté un peu plus haut un peu plus bas pour ça que c'était à la fin ici et surtout finalement piégé donc moi c'est mon avis après on verra ce que le ce que le marché décide mon avis le marché le prend et le retourne c'est vrai ce que je veux dire le marché a toujours raison donc voilà ça sert à rien non plus de te rentrer dans un certain de dîner de se dire bah bah on va forcément faire un v bottom ici donc j'achète et puis on verra puis en fait le marché fait ça et était baiser et tout ce pas sortir parce que tu es dans le pur déni bref ça c'était un petit point là dessus mais du coup c'est pas vraiment sur bitcoin qu'on est venu à faire l'analyse même si on va regarder encore une fois je voulais vous remontrer à l'opinité ce qui est vraiment tarif pour le coup est ce que pourcentage le pourcentage marche là dessus on serait sur du du moins 70% à peu près donc il ya beaucoup beaucoup de gens confirmés des positions qui se sont fait clôturer qui sont fait liquider donc on a saigné un petit peu le marché on avait un fou négret qui était très élevé là on part quand même sur un fou d'ing qui est historiquement bas si on regarde par rapport au co vide on est on est encore plus bas que le niveau du co vide après ça a duré quand même bien longtemps pour le coïn et j'aimerais bien voir ce genre de choses ici nous voir ranger et nous voir la peur s'installer dans un dans un range alors qu'en fait il derrière on irait casser des eaux et et ça serait bien mais encore une fois c'est pas du tout le sujet de la vidéo bitcoin on va plutôt s'intéresser aux alpes du coup j'ai pas grand d'alt à réaliser j'en ai une parce qu'elle fait un petit peu une qu'on va proposer ce matin en coaching puisqu'elle fait complètement en inverse de tout le reste à dire qu'elle est tellement forte ce qu'elle est très proche de faire un plus haut donc le polygo 1 c'est donc matic il n'a même pas touché son vegas délit rien à foutre le truc vraiment un très très constant va le regarder là dessus et je l'ai pas en délit voilà on n'a même pas on n'avait pas de chercher ce support là on est venu finalement chercher un petit support en h4 donc super impressionnant honnêtement il n'y avait pas vraiment une divergence classique divergence cachée sans doute en un délit j'imagine non on pourrait voir j'aimerais pas préempareil de divergence ici c'est trop trop compliqué mais en soit on pourrait y voir une divergence cachée donc très très fort le franchement le le matic bas il instaure la peur et derrière des bottom sur un td9 et derrière les bottom aucune structure pour acheter et j'ai peur que ce soit le cas sur un peu moi je m'en fous je suis déjà dans les alt mais j'ai peur que fin à peur je pense que c'est le scénario qui nous attend que ce soit sur bitcoin ou ou sur les alt il y aura beaucoup de bottom dans ce type là parce que c'est ce qu'il faut pour faire peur aux gens pour tous ceux qui ont vendu toute la baisse il faut pas leur laisser la chance de rentrer si toutefois le cycle aussi continue on peut pas se permettre de faire une structure comme ça et les laisser acheter des cassures de consolidation c'est pas possible il faut falloir faire peur les faire rentrer dans dans le déni à la même qui vont short parce que non c'est pas possible avec votre thème ça doit forcément retracer machin machin chacun y trouvera sa raison mais je trouve à juste faire ça et et voilà ils vont et ceux qui vont pas niquer vont acheter ici ils vont se manger une correction ils vont vendre là et puis finalement ça va juste c'est une correction voir on va repartir à la hausse derrière c'est faut bien prendre en compte l'aspect psychologique des marchés les marchés sont là pour vous faire vous faire du mal un maximum pour faire paniquer et vous faire faire n'importe quoi donc c'est toujours important d'encadrer son trading avec un plan et des règles de money management voilà donc le matic très bien bah franchement c'est aussi il n'y a pas grand chose d'autre à dire on est très proche de faire un nouvel attache donc c'est un truc qui va être à surveiller je mettrai peut-être on est en délit en délit si je devais tracer une extension une zone de target je prendrais ce niveau là comme ceci petite extension que je vais les 7 ans d'ailleurs cette tension donc j'aurais une target à 5 entre 5 et 7 sympa est une un peu au niveau mais j'ai déjà un niveau d'extension ok j'ai déjà un niveau d'extension entre ici et ici donc on arrive dans la première zone de tec profite un finalement entre la 1.8 et 3 donc on a quand même des profils sur l'un point qui en terre de ce gros niveau alors netto c'est quand même un truc que je prendrais sinon pour affiner derrière si on va un peu plus j'ai à prendre sur d'autres des niveaux ici si j'en avais donc c'est pas le matique franchement c'est une des rares qui est vraiment très très forte ainsi on regarde par exemple était rome était en plus par contre en délit vegas td9 et on avait on a parlé à la par les divergences haussières classiques sur le squeeze sur le w t cross je le regarde pas on a une dive plate ce que j'appelle une dive plate on est en train de grosser à la hausse donc c'est bien pour un achat pour faire du dessert pour encadrer sa tendance à son on suit et en lancé c'est pas si mal donc à se voir ce qu'on va faire et des hommes mais je vous rappelle comment ma maternelle derrière elle était quand même un peu plus haut d'elle était assimilé entre 6000 et 13000 on est passé pas loin et je pense toujours que c'est une target ce qui est largement atteignable voilà on va pas se mentir je pense que c'est tout à fait possible en tout cas pour l'instant rien ne m'indique que le cycle est terminé pour les alt et même pour btc je veux dire si on casse à ces niveaux là et on retourne en dessous de l'ancien hath sur eterem là ok j'admettrai c'est peut-être là le père market faut carrément dérisquer sa position sortir et voir pour la suite pour rentrer quitte à rentrer plus haut mais rentrer avec certitude mais pour l'instant pour moi il n'y a pas de peur ont fait un gros mouvement la baisse une belle correction mais là mais en sauvegarde des niveaux on tient un gros niveau de support je sais plus trop en termes de retracement en linéaire ce qu'on tient alors que je fasse ça en linéaire on a touché le 61.8 donc pile poil magique magnifique au niveau le fameux niveau qui fait qui fait souvent effet qu'est ce qu'on pourrait regarder on pourrait regarder du coup niveau des clauses mensuelles je parlais tout à alors je regarde donc plutôt sur les petites cap donc de mon côté alors pas celui là et bien le WTC mais ici sur bilan ce que je regarde c'est donc du coup la clause mensuelle et finalement la clause mensuelle balai ultra sexy tant qu'on tient ce niveau orange donc là le niveau de support ici c'est ok pour moi c'est assez juste du price action ça se paye tu as juste à jeter signer à côté tu as juste finalement le gros double bottom qu'on a acheté ici sauf que derrière j'aime décaler moi hop sauf que derrière on est juste venu retaguer ce niveau là et c'est l'entrée l'achat en fait c'est juste un support qui se paye en termes de de risk reward c'est juste ultra force en fait c'est tout c'est juste ultra force après voilà le stop loss peut-être ici un stop loss peut-être carrément ici mais pour moi c'est statistiquement c'est d'abord ça se paye surtout que les alt enfin les small cap n'ont pas encore explosé et à ça pourrait être la dernière le dernier mouvement si on suit le fonctionnement d'un cycle sur les cryptos même sur les marchés financiers c'est d'abord les les gros capitaux qui bougent donc c'est bitcoin qui a fait son lath ensuite et et rome ensuite à les mid cap les autres majors qui sont sur lath ou qui ce qu'on déjà fait un gros retracement type 50% et puis tu as les petites capitalisations qui sont en train de faire un tranquillement leur structure qui retapent des niveaux ça prend beaucoup plus de temps qu'en 2007 parce que comme on le dit souvent les cycles se ressemblent pas forcément mais en tout cas ils s'allongent donc je suis pas étonné de voir ce genre de mouvement non plus ça fait chier bien sûr mais derrière ça me semble quand même être toujours une bonne occasion surtout qu'on n'a pas des gros niveaux de vente ici je veux dire voilà la vente qu'on a fait ici et rien comparé à l'accumulation ici ici et à toutes les autres bougies finalement c'est une petite bougie de vente donc ça montre bien selon moi et c'est mon interprétation la panique c'est pour ça que je ne fais pas mes alt par contre sans fin plus bas et si la clôture mensuelle se fait en dessous de ce niveau là là je sortirai quitte à rentrer encore une fois beaucoup plus haut mais avec certitude mais pour l'instant c'est pas le cas pour moi le scénario ne change pas et je vise toujours mais tu arrêtes de 50% un minima moi j'ai un trait ici je dirais mais target de 38 à 50% sur sur le linéaire on va regarder notre exemple qu'on regarde souvent je sais pas s'il ya-t-il qu'en a parlé et la mb on voit bien il fait exactement la même chose un globalement il a exactement la même tronche les volumes sont ridicules à la vente et c'est le plus gros volume finalement à la vente il était ici il était sur cette bougie là au top donc non pour moi il n'y a pas de raison de paniquer surtout que tout le monde panique donc j'ai pas envie de faire comme tout le monde de paniquer quand tout le monde panique et à mon esprit contre arienne donc c'est pour ça que je vais pas vendre ici sans raison en tout cas on a un autre exemple qui est le bcd qui je crois c'est un terme de volume là il y en a déjà un peu plus de tête sous merde et en délit mais voilà le gros volume s'est fait quand même à l'achat ici sans doute du faux mot j'étais pas un petit peu je vous l'avais dit je crois 15 à 20% ici c'est pas mal pour aller sur d'autres alt mais pour moi voilà il ya trop peu de volume pour payer ici par contre si on fait des clôtures hebdo mensuel pendant en dessous et qu'on fait ça franchement faudra juste dégager et accepter que c'est à la fin du cycle mais pour l'instant ce n'est pas le cas en tout cas selon moi niveau à pitcoin 2011 on a bien rejeté on va sans doute entrer dans un range si on zoome en télé on va sans doute instaurer un petit range il ya le gros niveau des 50% qui va être à surveiller ici c'est la monde y retourne je pense que ce sera une bonne entrée pour les les majors du coup notamment été un puisque c'est surtout les majors qui font cette charte là finalement mais pour l'instant pas de quoi paniquer je pense toujours qu'on ira plus bas c'est pas de façon si ici les alt les small cap explose si mon seul on se réalise on ira a priori pour sûr faire des plus bas sur la bitcoin 2011 c'est donc aller aller chercher ces niveaux d'extension par contre effectivement si les alt dégueulent et ben là on va tout ravaler à la hausse donc on peut très bien tout casser à la hausse derrière et retrouver un paire market avec une dominance de bitcoin qui s'accroît de jour en jour mais on en a encore très très loin le market cap des actes c'est pareil bah il est la courbe des termes finalement on doit être dans le vegas j'imagine comme étant mais exactement donc un bon niveau de suite tendance bonne entrée pour acheter des alt ça paye pas trop mal donc on verra si on tape à nouveau plus haut mais ça tape à nouveau plus haut bas cette direction ma target 1 derrière à 5 points 51 milliards qui me semble encore une fois être une target tout à fait réaliste que dire d'autres je regarde je regarde est ce qu'on a une halte qui est dégueulasse de mémoire je crois pas si on avait le perle dans mes temps mais dans mes positions le palais qui est dégueulasse enfin qui dégueulasse ça reste une très très belle structure on avait ce fameux on va arriver plutôt en log en non log on avait ce très pour double bottom ici un un pot double bottom ici qu'on avait cassé donc on pouvait s'attendre à ce que ce niveau s'il était retesté tienne il n'y a pas franchement tenu on l'a quand même bien cassé maintenant si on regarde comme c'est un mouvement en bleu si on regarde en mensuel et ben on n'est pas loin de tenir ce niveau je vais enlever ça on a ce gros niveau donc qui va être à suivre le perle si on le close à l'intérieur de cette box je pense que ça c'est un bon achat technique juste en parlant d'années techniques de pourcentage de réussite de risk reward c'est juste intéressant de payer un double bottom mensuel c'est un truc qu'on verra j'ai pas tous les quatre ans en fait si on croit à la théorie des des cycles basés sur le halving qui je pense ne durera pas longtemps puisque les halvings auront de moins en moins d'effet et les cycles s'allongent donc à mon avis le prochain cycle on aura des structures mais qui sont pas aussi serrés en mensuel je pense qu'on aura des trucs un peu plus un peu plus comme ça un peu partout sur toutes les altes mais c'est encore on verra au prochain cycle dans quelques années le plus longtemps possible en tout cas j'espère mais voilà si on close à l'intérieur de ce genre de truc typiquement sur perline ça serait ce serait selon moi très bon parce qu'on défendrait un niveau et puis derrière bien sûr il faudrait confirmer la tendance haussière et casser ce plus haut là il a instauré un aïe aïe et là basse et c'est l'auto enfin c'est là ouais c'est l'auto c'est c'est gagné quoi voilà est ce que j'ai autre chose d'intéressant à regarder j'ai pas mal de chiffres qui se sont fait déboîter j'en ai quelques-uns qui sont venus rechercher leur roman sur cette compliquée qui sont venus rechercher leur borne basse de range donc pour moi tout ça c'est du vol on verra plus tard mais voilà on a quoi là le seul le seller pendant il ya un peu revenu chercher son niveau ici qui est pas trop mal il a perdu combien lui 80% c'est quand même une belle douille comme une belle douille donc voilà pour moi pour récapituler à mon scénario sur les autres ne reste à changer j'ai mes niveaux d'invalidation que je prendrais s'il le faut mais pour l'instant ce n'est pas le cas je vois surtout beaucoup de fomo à la vente je vois beaucoup de panique même chez des gens qui étaient là en 2007 je parle de potes assez proche qui pensent qui pensent un peu trop que c'est la fin du cycle alors oui c'est une possibilité à ne pas à ne pas écarter il faut jamais écarter à des possibilités toujours un scénario d'invalidation des stops loss savoir bien gérer ses positions mais pour moi il n'y a rien qui nous l'indique on est sur la borne il faut simplement faire de bonnes clôtures mensuelles donc lundi et puis tout ira bien voilà je vous laisse regarder la description encore une fois pour plein d'infos on a ouvert un twitch je vais faire de plus en plus de live aussi donc n'hésitez pas à échequer ça et puis on se retrouve demain pour une vidéo à temps d'acheter une connerie dans le jeudi a plus de vidéos donc vendredi pour une vidéo 9 minutes du coup ce serait une de mes vidéos voilà on se retrouve à très très bientôt salut